Pour un premier exercice, nous allons utiliser le carnet à croquis. C'est du 224 grammes. Ce n'est pas épais, mais ça supporte l'aquarelle. On peut faire des images en couleur, en gris. Il ne faut pas trop mouiller. L'avantage du carnet de croquis, c'est qu'on peut y faire un peu n'importe quoi. C'est personnel, on fait des essais et on n'est pas obligé de le montrer. Mais au moins, on garde tout au même endroit. Comme d'habitude, je mouille toujours le pigment. Ça permet de le ramollir, c'est beaucoup plus pratique. On va commencer par des formes de feuilles. Vous pouvez remplir vos carnets de croquis d'exercices en vous donnant un thème. Les feuilles, les animaux. Là, on va commencer par la forme des feuilles. Ça va permettre de s'entraîner avec le pinceau. Une forme de feuilles, c'est un peu renflé en bas et pointu en haut. Là, une forme de feuilles beaucoup plus fine. Deux formes côte à côte qui dessinent une feuille. On va faire aussi des essais sur les traits, comme pour une petite branche. Pour la branche, on prendra un pinceau fin. Soit le ligneur, soit un petit pinceau. Ça suffira. Et pour les feuilles, on va utiliser ce pinceau-là. Un pinceau moyen et peut-être un autre un petit peu plus gros tout à l'heure. J'utilise du verre, un peu de terre de sienne. Je pars du principe de la feuille. J'écrase le pinceau, je relève. Vous faites ça très lentement. Vous écrasez, vous avancez un peu, vous relevez. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Le pinceau est plus gros, je vais prendre un peu plus de couleur, un peu plus d'eau. Voilà, j'écrase bien. Je prends mon temps. J'avance, et je relève en formant la pointe. Là, on voit la goutte repeint vers l'arrière. En deux coups de pinceau, on voit qu'on peut faire quelque chose d'assez sympathique. Et on n'y touche pas. On laisse le pigment agir. J'ai foncé le verre, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de rouge. Et je continue mes formes de feuilles en prenant mon temps. Là, je vais laisser un espace blanc. Et je rejoins sur le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai foncé encore le verre en mettant un petit peu de bleu. Et je vais faire des formes de feuilles beaucoup plus longues et plus fines. En fait, là, j'écrase à peine le pinceau. J'avance simplement. Et je termine en pointe. Celle-là, on va l'écraser un peu. Vous pouvez faire l'essai dans tous les sens. Du haut vers le bas, sur le côté. L'intérêt est de manipuler le pinceau et de voir comment réagit le pigment. Quand je vais prendre le petit pinceau, je vais me faire du marron foncé ou un gris sombre. Du bleu outre-mer. Un peu de rouge. Et un petit peu de vert. En mélangeant les trois, on obtient un gris très foncé. Si je n'écrase pas le pinceau, j'obtiens un très fin. C'est ce que j'utilise pour faire des branches. On se met à côté et on essaye de faire exactement comme sur le dessin. Essayez de votre côté. Et après, vous essayez dans un autre sens. Vers le bas. Pour manipuler le pinceau dans tous les sens. Vers la droite, la gauche, vers le bas. Profitez-en pour faire des essais avec des petits points, des trèfs fins, des petites lignes. Le carnet à croquis sert à ça. Faire des essais, des essais, des essais. Mais au moins, toujours regrouper tout au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada